Comment exprimer notre amour pour Dieu ou à Dieu ? Vous vous êtes déjà posé cette question ? Parce que nous venons de parler de Noël, je vais y revenir, mais c'est Dieu qui prouve son amour envers nous, mais comment est-ce que nous redonons notre amour à Dieu ? Dans son livre « Les cinq langages de l'amour », Gary Chapman décrit cinq façons dont les gens expriment et ressentent leur amour. Même si vous n'avez pas lu le livre, vous êtes au moins au courant. Et pour résumer la thèse de Gary Chapman, il dit qu'il y a les mots d'affirmation, il y a les actes de service, il y a les cadeaux, il y a le temps de qualité et il y a le contact physique. D'ailleurs, ça m'a surpris parce qu'en y réfléchissant, je me suis dit « Gary Chapman parle aussi, mais beaucoup moins directement, du sacrifice qu'on est capable de faire par amour. Et même d'un point de vue humain, nous sommes capables de faire des choses extraordinaires par amour. Vous connaissez ce dicton qui dit qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a que des preuves d'amour. En fait, les langages de l'amour sont des façons d'exprimer notre amour. Ma femme a besoin d'entendre que je lui dise « je t'aime ». Ce n'est pas très difficile. C'est l'affirmation dont parle Gary Chapman. Un des autres langages d'amour de Martine, ce sont les câlins. Elle veut des câlins durant la journée. Ah tiens, ça marche comme ça aussi chez vous ? C'est bien si vous avez découvert un langage de l'amour, vous êtes en bonne voie les amis. Surtout que là, vous avez de quoi vous réjouir. Félicitations d'ailleurs pour la naissance de Juliette. Mais Martine aime beaucoup aussi que je passe l'aspirateur et que je vide le lave-vaisselle. Ça, ce sont les actes de service. Elle aime aussi que je lui amène une rose sans aucune raison particulière, juste comme un cadeau. Et quand je vais chez la fleuriste, la fleuriste dit « Ah, monsieur, je savais ce que vous voulez. Je veux la plus belle rose qui va durer le plus longtemps. » Essayez le coup de la rose, messieurs. Je vous garantis, ça marche. Donc, toutes ces preuves d'amour sont l'occasion de manifester que nous aimons. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? En fait, qu'est-ce que c'est que l'amour ? L'amour, d'après Wikipédia, c'est un fort sentiment d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose, assez intense pour pousser ceux qui le ressentent à chercher une proximité physique, intellectuelle, même imaginaire, avec l'objet de cet amour. Donc, l'amour est un sentiment d'attachement qui pousse à rechercher la proximité, qui démontre par des mots d'affection, par des actes, par des services, des cadeaux, par un temps de qualité, etc. Ça marche pour la famille, ça marche pour la patrie, ça marche pour son sien, ça marche pour le football. Mais est-ce que ça marche pour Dieu ? Est-ce que là, ça colle avec ce que Dieu, à quoi Dieu est sensible ? Nous savons d'après la parole que Dieu est amour. Et si je vous demandais quelle preuve de l'amour de Dieu vous connaissez, je pense que nous pourrions en trouver tous ensemble plein de différentes. Avant la fondation même du monde, l'amour existait dans le cœur de Dieu, le don de Jésus. Et ça, merci de nous avoir encouragés à prendre la mesure de cette preuve d'amour de Dieu qui nous a donné Jésus-Christ, en particulier à Noël. Mais l'amour de Dieu ne s'arrête pas à Noël, à Pâques, qui est le point culminant de l'histoire. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Donc, on a beaucoup de preuves de l'amour de Dieu pour nous. Mais nous, comment est-ce que nous pouvons manifester à Dieu notre amour ? J'avoue que je ne m'étais jamais vraiment posé la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu ? L'amour défini dans le cœur de Dieu. John Piper a écrit un livre entier dans lequel il expose en quoi Dieu prend son plaisir. Je vous avoue que c'est un livre un peu pergé, mais il montre que Dieu prend son plaisir dans la création, que Dieu prend son plaisir dans son Fils, que Dieu prend plaisir dans l'Église. Il montre vraiment qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu, qu'est-ce qui l'encourage et qu'est-ce qui alimente son amour à lui. C'est, voilà. Mais, mais, la définition que John Piper donne de l'amour peut être un peu perturbante pour certains d'entre nous. Dieu maintient et exalte sa sainteté pour votre plaisir. C'est cela l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est sa passion pour soutenir, maintenir et exalter sa sainteté et son Fils pour votre plaisir éternel. Si vous vous mettez au centre, vous êtes suicidaire parce que là, cela vous prive de la gloire même de Dieu et de sa jouissance. Vous friez le truc ? Est-ce que vous avez pensé que c'est nous qui sommes au centre de l'amour de Dieu ? Est-ce que vous avez pensé que nous sommes nous, humains ? Ce n'est pas venu, hein ? Est-ce que vous pensez que c'est nous qui sommes le centre et la raison de l'amour de Dieu ? Nous sommes l'objet de l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu existait avant même que la terre existe, avant même que nous existions. Et l'amour de Dieu, sa raison d'être, c'est sa fidélité à lui-même. C'est le fait qu'il ne va pas changer. La raison d'être de l'amour de Dieu est en Dieu lui-même. C'est en son Fils, avant même sa création. Nous sommes certes les objets de son amour, mais nous n'en sommes pas la raison. Et nous réalisons du coup que l'amour de Dieu ne peut pas fonctionner comme notre amour. Je ne peux pas acheter une rose pour Dieu. Alors, vous allez voir quel est le langage d'amour de Dieu. Qu'est-ce qui lui fait plaisir ? Quelles sont les choses qui réjouissent son cœur et de quelle manière nous pourrions lui manifester notre amour ? Et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec la pratique d'une religion. Manifester notre attachement et notre amour pour Dieu, ça commence par la foi. Depuis Abraham, Dieu a montré qu'il aime qu'on lui fasse confiance. Paul fait allusion plusieurs fois à l'exemple d'Abraham, tout comme Jacques. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance à Dieu et cela fut compté comme justice et il a été appelé l'ami de Dieu. C'est notre foi qui honore Dieu. Ceux qui ont accès à son cœur, ce sont les gens qui ont confiance en lui. L'auteur aux Hébreux va plus loin encore « Notre foi est la première chose indispensable et la première preuve d'amour que nous pouvons donner à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable de prouver son amour pour Dieu car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La foi est donc bien un langage d'amour qui parle au cœur de Dieu. Notre foi l'honore, notre confiance en lui lui fait plaisir. Et alors, je pose la question quelle est la place de la foi dans votre vie spirituelle ? Est-ce que la foi est engagée le dimanche matin quand nous sommes ici ? Ou est-ce que notre foi est engagée 24 heures sur 24 tout au long de notre vie ? Vous vous rappelez la dernière fois que j'étais là où on a souligné que notre vie est 100% spirituelle ? Donc, il n'y a pas à découper la foi en tranches. Nous devons vivre et avoir confiance en Dieu quelles que soient nos circonstances. Est-ce que vous manquez de foi pour certaines choses ? Moi, oui. la semaine dernière, j'étais à une grande conférence à Paris qui s'appelle Exponential sur le témoignage, la formation de disciples et l'implantation d'église et ils nous ont mis au défi de prier pour quelqu'un pour que cette personne se tourne à Christ. Et ils ont dit qui le Seigneur vous met à cœur ? Vous allez y penser pendant toute la journée. Et puis après, ils nous ont fait faire un petit défi. Et moi, je savais pour qui je devrais prier mais je me suis rendu compte que je n'arrive pas à croire que Dieu puisse amener cette personne à la foi et la rencontrer. Et je me suis rendu compte que je manque de foi pour cette personne. J'ai donc fait depuis la semaine dernière de cette personne un sujet de prière quotidien. Mais chaque fois, je dis Seigneur, je te demande pardon, j'ai du mal à croire que tu puisses un jour la rencontrer et la transformer. Vous vous souvenez du dialogue de Jésus avec le père de cet enfant que les disciples n'étaient pas parvenus à guérir ? Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant en larmes s'écria je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je me demande si parfois nous n'avons pas le courage de demander à Dieu d'intervenir, si nous ne manquons pas de foi dans des choses simples de notre vie. Dans notre milieu, par exemple, nous parlons assez peu de guérison. Je sais, je suis d'accord que d'autres milieux exagèrent. Mais tout de même, notre frilosité ne reflète-t-elle pas quand même aussi un manque de foi ? Et vous, personnellement, quel est votre combat ? Quels sont les sujets, les questions où vous doutez ? Et vous devriez dire Seigneur, c'est vrai, si j'avais confiance en toi, ça te ferait plaisir. Alors viens au secours de ma foi. Je vous propose juste quelques instants de réflexion. C'est vrai, père, je manque de foi. Tu prends plaisir à ma confiance en toi. Viens au secours de ma foi. Le point suivant qui honore Dieu et qui témoigne de notre amour, c'est la louange. Louer Dieu est une manière de lui dire notre amour. Les psaumes nous invitent sans cesse à louer Dieu. C'est d'ailleurs la raison même de notre salut. Nous sommes destinés à célébrer la louange de sa gloire dans l'éternité. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. La gloire de sa grâce, la gloire de sa grâce, vous vous rappelez la définition de Piper qui a dit l'amour de Dieu. C'est d'entretenir et de ne jamais changer par rapport à sa gloire et à sa grâce et rester pour toute éternité le Dieu que nous aimons et que nous connaissons. Le langage, la louange est un langage d'amour qui parle au cœur de Dieu. Il prend plaisir à ce que nous célébrions sa gloire. Nous avons été rachetés pour adorer Dieu. Vous vous rappelez de ce que Jésus a dit à la femme samaritaine mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en vérité et en esprit. Alors, je vous pose une question. Quelle est la place de la louange dans votre vie personnelle ? Est-ce que vous louez Dieu seulement le matin quand vous venez au culte, le dimanche matin quand vous venez au culte ? Ou est-ce que vous louez Dieu tout au long de vos journées ? Vous vous rappelez ? 100% de notre vie est spirituelle. Nous pouvons tout au long du jour louer Dieu, le remercier, lui dire que nous sommes émerveillés par qui il est, par sa façon de conduire les choses, par sa présence. Quelle est la place de la louange dans votre vie personnelle ? Il y a une précision importante que je voudrais apporter. Regardez ce que dit le psaume 149. Dieu apprécie votre louange, remerciez-lui, bénissez-le tout au long de vos journées. Mais Dieu prend plaisir en son peuple. C'est quand nous sommes ensemble aussi que Dieu se sent touché dans son cœur de notre louange et de notre reconnaissance. Donc, on devrait se lâcher un petit peu quand il y a des temps de louange. Il faut se dire au Père, finalement on t'aime, c'est pour ça qu'on te loue. Extraordinaire. C'est vrai, Père. Ma louange te fait plaisir. Tu aimes m'entendre te louer seul ou avec ton peuple. Je désire te rendre la louange qui t'est due. Je vous laisse méditer cela quelques instants. la gratitude et la reconnaissance. Relisez l'Ancien Testament, vous verrez à quel point la reconnaissance est importante pour le cœur de Dieu. Les Hébreux devaient offrir en permanence des sacrifices de reconnaissance. Il y avait je ne sais pas combien de fêtes. Visiblement, la reconnaissance parle au cœur de Dieu. La reconnaissance d'ailleurs est liée à la louange et à l'adoration. celui qui m'offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore. Voilà ce que dit Dieu. Moi, j'attends. Ça, c'est mon langage d'amour. Là, vous touchez mon cœur. Voilà ce qui fait plaisir à Dieu. L'expression de notre reconnaissance. Je ne peux pas acheter une rose pour Dieu, mais je peux lui dire ma reconnaissance, lui dire merci tout le temps, tout le long de ma journée. Alors, quelle est la place de la gratitude et de la reconnaissance dans votre vie ? Est-ce que nous sommes reconnaissants dimanche matin ou est-ce que nous sommes reconnaissants à longueur de journée notre vie est 100% spirituelle ? Je vous ai, je crois déjà parler d'un défi que j'ai relevé personnellement. Dans une rencontre, on a invité des serviteurs de Dieu à prendre un moment de silence, à se mettre dans un coin, prendre une feuille de papier et trouver 30 sujets pour dire leur reconnaissance à Dieu. Et au bout du temps imparti, les gens sont venus, on leur a dit vous avez les 30 sujets ? Les gens disent oui, oui, c'est bien. Maintenant, vous allez reprendre encore du temps et vous allez chercher encore 30 nouveaux sujets. Les gens sont partis, ils ont cherché 30 nouveaux sujets. Ils étaient tout contents, ils sont revenus, ils ont dit vous avez les 2 fois 30 ? Oui. Et maintenant, vous allez retourner prendre un temps de silence et vous allez chercher encore 30 nouveaux sujets. Est-ce que vous avez déjà fait ça ? Moi, je l'ai déjà fait. D'ailleurs, la troisième fois, j'ai dépassé les 30. Alors, je vous propose un défi. Vous allez prendre un temps de silence et de reconnaissance et vous allez chercher 100 sujets et vous me direz Alain, je les ai trouvés et vous me direz si ça vous a encouragé et vous me direz si vous avez ainsi exprimé votre amour pour Dieu. D'accord ? Vous voulez relever le défi ? Vous viendrez me trouver la prochaine fois qu'on se voit, nous dimanche prochain on n'est pas là mais on sera à la fête de Noël, vous me direz Alain, j'ai trouvé les 100 sujets pour remercier Dieu et lui dire ma reconnaissance. Parce que je voudrais souligner un truc. La dernière fois j'ai parlé comment l'esprit du monde nous influence nous qui devrions avoir une vision biblique du monde. Si vous observez bien ce qui se passe autour de vous, vous entendez les gens exprimer leur reconnaissance ? Le chômage ? Ah mais attends, moi j'ai cotisé, il faut qu'ils payent. La retraite ? Ah mais moi j'ai cotisé toute ma vie, moi je veux l'argent. Les retraités ? Le gouvernement de toute façon c'est tout ça. Paul avait raison. Regardez ce que Paul a dit. Or nous savons, nous avons reçu, pardon, non l'esprit du monde, pas ceux qui râlent tout le temps, vous comprenez, on dit les français sont des râleurs. Donc nous, c'est pas ça notre esprit. Mais l'esprit qui vient de Dieu afin de pouvoir comprendre ce que Dieu par amour a fait pour nous est de pouvoir apprécier les dons qu'il nous a offerts dans sa grâce. En clair, ça veut dire c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à la reconnaissance qui exprime notre amour pour Dieu. N'est-ce pas ? C'est vrai, Père, je manque de reconnaissance. Tu prends plaisir à m'entendre te dire merci. Que ton esprit m'ouvre les yeux et que je contemple tes bienfaits. Je vous laisse méditer ça. Le point suivant, c'est la prière. « Les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. » Nous sommes dans le symbolique. Les prières des saints sont représentées par des coupes remplies d'encens. Mais Dieu, vous vous rappelez, a établi l'encens comme faisant partie du système sacerdotal en Israël. Vous pourrez retrouver ça dans Exode 30. C'est une directive que Dieu a donnée à Moïse de construire l'autel des parfums. Les prières des saints, lorsqu'elles sont représentées par l'encens, doivent être comprises comme jouant le rôle de l'encens dans le temple qui devait offrir un parfum doux et agréable à Dieu. Donc, les prières du juste sont agréables et lui font plaisir. En fait, qu'il s'agisse des prières des saints veut dire que Dieu entend les prières de son peuple lorsque nous prions et que c'est comme un bol de parfum que nous offrons à Dieu. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer et que Dieu examine le cœur, les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Donc, nous sommes d'accord pour dire que la gratitude est un langage d'amour qui parle aux yeux de Dieu mais que la prière aussi est un langage d'amour qui touche le cœur de Dieu. C'est vrai, Père, mes prières te font plaisir. Tu prends plaisir à m'écouter. Je désire, avec l'aide de ton esprit, développer ma vie de prière. psaume 141.5 Que ma prière soit devant toi comme de l'encens et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. Dernier point pour ce matin, ouvrez vos bibles à Matthieu 26, 22, pardon, 36 à 40. Je vous laisse chercher. Un professeur de la loi lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Voici le deuxième qui lui est semblable « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est vrai que ces versets parlent d'aimer Dieu. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. C'est clair. Mais où se cache dans ce texte le langage d'amour qui plaît au cœur de Dieu ? Et à partir d'ici, je m'inspire de ce livre que je vous conseille vivement. Bridge fait observer quelque chose. dans la réponse de Jésus. Jésus, en réalité, cite Deutéronome 6. Je vous invite à relire Deutéronome 6. Vous pouvez me faire confiance. Deutéronome 6 parle de l'obéissance. Et l'obéissance est une preuve d'amour, une preuve dans le langage d'amour de Dieu. Le peuple d'Israël dans Deutéronome 6 est invité à appliquer, à obéir, à veiller. Les Hébreux sont invités à garder leur cœur. Et vous verrez que Dieu recommande à Israël plusieurs prescriptions pour marquer leur obéissance. Et au milieu de toutes ces prescriptions données à Israël, il y a « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. » Ainsi, l'amour pour Dieu, notre amour pour Dieu, nous pouvons l'exprimer dans un langage qu'il comprend très bien et qui touche son cœur, c'est l'obéissance. Bien sûr, quand nous parlons de l'obéissance, comme le dit Bridge, je parle de la loi de Dieu qui s'applique à nous et fait référence à la loi morale et permanente de Dieu qui vaut pour chaque être humain. Mais il écrit plus loin, nous ne devrions pas être surpris que l'obéissance à la loi de Dieu représente une part importante de notre amour pour lui. Après tout, Jésus a dit ceci, « Celui qui m'aime vraiment, celui qui retient mes commandements et les applique, mon Père aimera celui qui m'aime et moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. » Donc, indiscutablement, si nous voulons dire à Dieu que nous l'aimons, eh bien, nous devons obéir et nous aligner à lui. Mais dans le fond, je pense que nous savons tous ça, qu'y a-t-il de nouveau dans cette comparaison entre Matthieu et Deutéronome ? « Ce que j'ai retenu, dit Bridge, c'est l'intensité et la sincérité avec laquelle je devrais obéir à Dieu. Si nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, et si l'obéissance représente une part importante de cet amour, j'en conclue donc que nous devons lui obéir de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et être tout entier et notre être tout entier lui doit obéissance. Et Bridge ajoute « J'ai remarqué que la plupart des croyants pratiquent ce que j'appelle l'approche du régulateur de vitesse concernant l'obéissance. » Vous savez tous ce qu'est un régulateur de vitesse. C'est cette fonction que nous avons dans les voitures pour dire « On ne va pas dépasser le 110. » Alors, il y en a peut-être qui font comme moi, qui disent 112, 113, 114, avec ma voiture, si je suis à 114, c'est juste bon, je ne me ferai pas choper. Non, mais il y en a qui ont pris une voiture l'autre jour, elle était réglée juste en dessous, à 108 ou quelque chose comme ça. Mais Bridge dit « Pour prolonger l'analogie de la conduite, nous appuyons sur la pédale d'accélérateur d'obéissance jusqu'à atteindre un certain niveau de comportement. Ce niveau d'obéissance est très souvent déterminé par la norme de comportement des chrétiens qui nous entourent. Nous ne voulons pas rester en arrière parce que nous voulons être aussi spirituels qu'eux, mais nous ne voulons pas non plus trop les dépasser afin de ne pas être différents d'eux. Nous voulons tout simplement nous intégrer confortablement au niveau d'obéissance de notre entourage. Une fois que nous avons atteint ce niveau confortable d'obéissance, nous enclenchons le régulateur de vitesse. De notre cœur, nous nous relâchons et nous nous reposons. Notre culture chrétienne prend alors le relais et nous maintient au niveau de conduite voulue. Nous ne sommes plus obligés de surveiller les panneaux de limitation de vitesse que donne la parole de Dieu. Et bien sûr, nous ne subissons plus la fatigue qui survient lorsqu'on cherche à obéir au Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa panthée. C'est là ce que j'appelle le régulateur de vitesse de l'obéissance. Et je crains qu'il ne décrive la situation de bon nombre d'entre nous, si ce n'est tout le temps, au moins une partie du temps. Et Bridge continue et il dit comparons l'exemple de la voiture avec un coureur automobile qui, lui, va garder le pied sur le plancher. Lui, il se concentre sur la course. Lui, il n'a qu'une seule idée en tête, c'est arriver le premier. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner la course. Ne proposez pas à Sébastien Loeb, natif de Schweigouz, un limitateur de vitesse parce qu'il ne s'est pas avec un limitateur de vitesse qu'il gagne les rallies. Est-ce que cette comparaison entre le gars qui fait la course et qui veut obéir à fond pour honorer Dieu ne vous rappelle pas quelque chose, 1 Corinthiens 9, 24 à 27 ? Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à remporter le prix en voiture, à pied, à cheval. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours mais pas comme à l'aventure. Je boxe mais pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Alors j'ai une question pour vous ce matin. Quel est votre style d'obéissance avec le régulateur de vitesse ou le pied au plancher ? Voici ce que dit encore Bridge. Dieu n'est pas impressionné par notre louange du dimanche matin. Mais si nous pratiquons une obéissance en mode régulateur de vitesse le reste de la semaine, peut-être chantez-vous avec enthousiasme et respect ou avec ferveur et émotion, mais votre adoration ne plaît à Dieu qu'à la mesure de l'obéissance qui l'accompagne. Le plaisir d'être avec Dieu, le désir de communion avec lui et notre adoration sont certainement des dimensions très importantes de notre amour pour Dieu. Mais la dimension la plus importante reste une obéissance sincère. notre désir de lui obéir de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Mais vous allez me dire est-ce qu'obéir c'est aimer ? Non. L'obéissance ce n'est pas l'amour. Mais l'obéissance c'est une preuve d'amour. Et pour rester dans mon illustration, parce que l'amour pour Dieu doit motiver notre obéissance. Aimez Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Lui obéir sincèrement sont les deux faces d'une même pièce de monnaie. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre la ferveur de la louange du dimanche matin, de votre cul personnel et vaine si elle n'est pas accompagnée d'une ferveur dans l'obéissance à Dieu. D'un autre côté, l'obéissance exacte et précise à la loi de Dieu est vaine si elle n'est pas suscitée par l'amour. C'est vrai, Père. Tu prends plaisir à mon obéissance. Tu prends plaisir à me voir obéir et mettre en pratique ce que j'ai reçu de ton fils Jésus. avec l'aide de ton esprit, je veux t'obéir. Ma conclusion sera simple. cette remarque de Bridge sur l'obéissance qui doit être suscitée par l'amour est vraie pour la foi, est vraie pour la louange, est vraie pour la reconnaissance, est vraie pour la foi. Je vous ai proposé cinq fois ces vrais, Pères, concernant les cinq points de mon message, la foi, la louange, la reconnaissance, la prière et l'obéissance. Et ce qui est prévu, c'est qu'on puisse faire un temps de silence et quand ça sera affiché, après ce temps de silence, Samuel nous proposera de prier ensemble. pour la parole. Merci.